... Alors bonjour tout le monde, mon nom est Yannin Choquette, magicien québécois du Québec, puisque je suis québécois, de Montréal. Nous sommes au Festival Performance d'acteurs et vous êtes à Azur TV. Bonsoir à tous. Si l'illusionnisme en France a souvent eu une image un petit peu ringarde et surannée, il faut bien l'avouer, depuis quelques années, on a la chance de connaître des artistes qui nous ont fait aimer de nouveau ce style, cet art de la scène en le dépoussiérant. Parmi eux, on a Éric Antoine, que tout le monde connaît très très bien depuis quelques temps, qui, grâce à son style décontracté et sa bonne dose d'humour, a su en effet redonner quelques lettres de noblesse à l'illusion. Aux Etats-Unis, plus précisément à Las Vegas, au Canada et au Québec, c'est le québécois Alain Choquette qui s'est collé à cette tâche un petit peu ardue. Ça fait 25 ans, un peu plus de 25 ans d'ailleurs, qu'il oeuvre par là-bas et qu'il est très très connu. Et puis, il est amoureux de la France, alors il a choisi de venir tout recommencer chez nous. C'est peut-être pour ça qu'ici, on ne connaît pas encore très très bien son nom. Pourtant, ça fait quelques mois qu'il sévit sur Paris avec succès. Mais je vous assure que par là-bas, au Canada, aux Etats-Unis, il est extrêmement connu. Pour vous donner une petite idée de l'ampleur de son talent, il a quand même vendu pas moins de 5 tours au maître incontesté du genre, je veux bien évidemment parler de David Copperfield. C'est vous dire à quel niveau est ce magicien. Alors en France, il a décidé de voyager léger. Il se balade avec quelques tours de cartes et très sincèrement, comme ça, ça peut paraître simpliste. Mais vous allez voir, en allant le voir le 20 novembre, le dimanche 20 novembre à Saint-Raphaël au Palais des Congrès, que vous allez rester scotché. Si vous ne croyez pas que ça fonctionne, faites-moi confiance, vous allez pouvoir assister à un tour de magie. Même plus que ça, vous allez pouvoir participer tous dans la salle en même temps à un immense tour de magie. Donc ce sera le 20 novembre à Saint-Raphaël. Et puis si vous êtes sur Paris pendant les fêtes, il y sera également jusqu'au 31 décembre. C'est très drôle et c'est très interactif. Donc moi, j'ai un cadre, mais je vais sortir continuellement du cadre pour m'adresser aux gens, pour leur parler, pour les questionner. Et je ramasse des éléments du début jusqu'à la fin. Et après ça, on va mettre tout ça ensemble et ça va donner une finale. Alors ça, c'est un plaisir parce que quand je jouais à Las Vegas, je jouais toujours le même spectacle, soir après soir, après soir. Puis à un moment donné, ça devient monotone. Tandis qu'ici, depuis quelques années, j'ai créé un show où je peux improviser énormément et être en contact avec les gens. Ce qui crée des situations d'humour que des fois, des moments, c'est impensable comment ce que des fois, il y a des... Je vais utiliser un enfant, entre autres, qui va monter à côté de moi pendant un numéro. Et ce que je vais arriver à y faire dire, des fois, c'est des bijoux. Puis moi, je m'amuse au travers de ça. Alors c'est comme ça que le show a été conçu. Il a été conçu aussi pour aller dans toutes les salles, autant les petites que les grandes. Ici, bon, je pense que c'est 1200. Et il y a des théâtres aussi, 300, 400 avec des plus petits plateaux. Alors on joue partout. Et on dit chez nous que c'est vraiment tripant. Tripant. Oui. Vous connaissez? Parfait. Vraiment tripant.